Monsieur le Président, la dignation, la contestation, le rejet, voilà ce que suscite de plus en plus le projet européen auprès de trop nombreux de nos concitoyens. Et certains ici aimeraient ne voir là que le signe d'un repli identitaire. Pourtant cette colère résonne d'abord comme un cri d'alarme face à des politiques qui s'éloignent de plus en plus de l'intérêt général. Et c'est tout un symbole lorsque l'épicentre de la contestation se situe en Wallonie. Wallonie, terre d'accueil, une des régions les plus pro-européennes et les plus solidaires de l'Union. Et tout cela au sujet d'un traité de libre-échange avec le Canada qui fut le plat de résistance, et l'expression n'est pas volée, du Conseil européen de la semaine dernière. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Cela fait trois ans qu'en Belgique francophone, les traités de libre-échange sont devenus le sujet numéro un d'une mobilisation citoyenne inédite. Sous cette pression, les élus francophones de Belgique se sont emparés du CETA et l'ont décortiqué comme peu l'ont fait en Europe. Tout cela a débouché en mai 2015 à l'initiative des Verts sur une résolution argumentée exprimant de très sérieuses réserves à l'égard d'un CETA conçu pour affirmer la suprématie d'un chimérique droit au profit sur tous les autres droits du pouvoir des entreprises, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants sur celui de nos démocraties. Et loin d'être le trouble fait de l'Europe, la Wallonie est aujourd'hui devenue la représentante de tous les citoyens qui rejettent une politique commerciale au service des multinationales, car non, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, la Wallonie n'est pas isolée, bien au contraire. Faut-il rappeler que 1500 villes et communes européennes se sont déclarées hors TTIP et CETA, que 3,4 millions de pétitionnaires rejettent le projet d'arbitrage investisseur Etat, qu'une majorité d'Autrichiens, d'Allemands, de Français, de Slovènes sont opposés au CETA. Et face à cela, la réponse de la Commission et des gouvernements européens fut une valse à quatre temps. D'abord, le déni, laissant en réponse la lettre du premier Wallon qui faisait part des réserves de son Parlement. Ensuite, la condescendance sur le thème de « si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que vous n'avez pas compris, nous allons vous réexpliquer ». Ensuite, l'intimidation. La Wallonie a deux jours pour décider, M. Tusk. Enfin, le bricolage avec un fatras de déclaration à la valeur juridique douteuse et ajoutant la confusion à l'opacité. La pression mise pour lever le blocage Wallon au CETA contraste cruellement avec le silence des mêmes face au blocage de certains Etats membres, dont certains sont bien moins peuplés que la Wallonie, permettez-moi de vous le dire, sur par exemple la lutte contre l'évasion fiscale ou sur la régulation financière. Mais plus écœurant encore est le contraste flagrant dans les décisions du Conseil européen de la semaine dernière, M. Tusk, entre le parti pris libre-échangiste forcené et une politique migratoire dont les mots-clés sont devenus refoulement et maintien à distance. Ainsi donc, pour les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, les biens, les services, les finances doivent pouvoir circuler librement, mais surtout pas, surtout pas les êtres humains. Il y a quelques semaines avant le sommet raté de Bratislava, vous avez dit, M. Tusk, et je vous cite, « Les citoyens européens veulent savoir si les élites politiques sont capables de reprendre la maîtrise d'événements et de processus qui les dépassent, les désorientent et parfois les terrifient. » Et quelques jours plus tard, dans votre discours sur l'état de l'Union, M. Juncker, vous disiez vouloir une Europe qui protège, une Europe qui préserve notre mode de vie européen, une Europe qui donne le pouvoir à nos citoyens. Messieurs, je voyais donc les actes à la parole. Saisissez cette opportunité que les francophones de Belgique offrent à la Commission et au gouvernement européen. Ôtez du CETA tous les dispositifs, au premier rang desquels les tribunaux arbitraux, qui visent à cadenasser le pouvoir de nos démocraties, et affirmez leur droit de décider librement quelles activités seront confiées aux services publics et lesquelles seront confiées au marché. Levez enfin tous les doutes sur la compatibilité de ces traités avec le droit européen, vous en référant à la Cour européenne de justice. Cela prendra-t-il du temps ? Mais oui, c'est le temps de la démocratie. Et vous savez, nous avons vécu des siècles et fait commerce des siècles avec le Canada, sans CETA. Alors, que compte quelques mois de plus ? Le sursaut Wallon doit être l'occasion, chers collègues, non pas d'un coup d'arrêt à la politique commerciale de l'Union, mais bien de sa remise à plat, car la plupart de nos concitoyens ne sont pas opposés au commerce. Au XXIe siècle, l'objectif des traités commerciaux ne peut pas être la maximisation des flux, car c'est incompatible avec la contrainte environnementale. Cela ne peut pas être la maximisation du profit pour quelques-uns, parce que tel n'est pas le rôle de la politique. Leur objectif premier doit être la propagation des standards sociaux, environnementaux, sanitaires, fiscaux, démocratiques les plus élevés. Et ce sont ces standards qui fixent le cadre contraignant dans le cadre duquel le commerce peut se développer. La politique commerciale ne peut plus être décidée en secret. Au contraire, les mandats doivent être décidés en toute transparence et les négociations menées sous le regard permanent des élus. C'est à ces conditions, et je conclue, monsieur le Président, que cette politique commerciale retrouvera la confiance de nos citoyens. Le non-wallon au CETA est un oui à une Europe citoyenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Lambertz. Avec votre discours, vous avez donné lieu à un grand nombre de cartons bleus. Alors, madame Bartmans a demandé la parole. Je vous en prie, madame. Collega Lambertz, vous essayez de démontrer que vous êtes en train de se développer. Vous n'étiez pas seul contre le CETA. Mais il y a quand même 27 États membres qui ont donné leur accord. Il ne faut pas inverser les choses. Nous, nous voulons, vous dites, vous voulez également des échanges avec le Canada, mais on n'a pas besoin de CETA. Mais enfin, il faut être franc. Les agriculteurs, eux, veulent le CETA parce que ça va démenter les barrières commerciales. Nous, en Flandre, nous voulons ouvrir les marchés. Bon, peut-être qu'en Valonie, ça ne vous intéresse pas de faire des échanges, de faire du commerce, mais nous, en Flandre, ça nous intéresse. Monsieur Lambertz, à la fin de votre intervention, vous avez dit que ce nom était un appel à l'Europe. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça a été une erreur historique de la Commission européenne de considérer qu'il s'agissait d'un accord mixte ? Monsieur Lambertz. Évidemment, beaucoup de questions. Je vais me focaliser sur la première. Pourquoi est-ce que la Wallonie est la seule co-institution ? Je dis bien à dire non. Et vous dites, les 27 autres Etats membres, et vous rajouteriez bien la Flandre, disent oui. Eh bien, moi, je vais vous donner la réponse, et elle est très simple. En Europe, un seul, non, deux parlements, le parlement wallon et le parlement des francophones de Belgique, ont ouvert le CETA et l'ont lu. Tous les autres, soit ne l'ont pas fait, soit ont été empêchés de le faire, et je pense à l'Assemblée nationale en France. Et voilà pourquoi les gouvernements décident de passer au-dessus de ce que leurs citoyens veulent.